Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ScienceBall. Je vais tomber sur une autre information vraiment étrange. Regardez à l'écran, regardez ça. Ah 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 ah. Les gens sont en train d'entrer dans des sectes pour avoir de l'argent facile. Hein? Regardez le nombre. Bon, mais ce qui m'intéresse ici c'est l'histoire de quatre filles. Quatre filles. On a dit que ces quatre filles ont utilisé la tête de leurs copines respectives pour aller faire un rituel d'argent. Juste pour se venger du fait qu'il y a l'un parmi ces gars-là qui a utilisé la tête d'une de leurs copines pour le faire de l'argent. Donc, c'est la révanche. Sérieux? Est-ce que vous comprenez ce que se passe? C'est le genre de quatre filles qui sont ici là. Normalement, elles sont cinq copines. Vous voyez non? Et puis, il y a une qui n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a son gars qui l'a utilisé pour des rituels d'argent. Maintenant, elles ont suivi ça. Qu'elles ont découvert ça? Elles se sont dit que, ah d'accord, on doit se fonger. Il faut qu'on se fonge. Mais c'est comment, elles aussi, chacune d'elles, a décidé de couper la tête des cinq gars pour des rituels d'argent aussi. Hum? Vous voyez ce qui se passe dehors. Je viens de tomber sur cette histoire. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que c'est? Dans la future précédente, nous avons vu trois gars entrer se balader avec la tête de quelqu'un. On les a attrapés. Si vous n'avez pas regardé, vous allez voir cette vidéo apparaître ici sur les camps à la fin de cette vidéo. Et vous allez comprendre clairement ce qui se passe. Mais regardez, ces gens que vous voyez, ces jeunes gens que vous voyez à le camp, sont soupçonnés d'être des bouteurs. Jean, la police est entrée dans un hôtel et a attrapé toutes ces personnes dans cet hôtel. Vous voyez, la police du Nigeria. Il y a une police spécialisée dans ça. Donc la police, cette police est allée, cette unité de police est allée, saisit tous ces gens qui sont là. Ils comprennent tout ce qu'ils avaient à l'hôtel là-bas. Ces gens là sont soupçonnés d'être des Yahoo Boys. Yahoo Boys, c'est comme le pouteur en Afrique, en Côte d'Ivoire. On l'appelle comme, on dit les anarches d'Internet. On l'a dit, c'est une unité de rituel. Mais moi ce qui m'étonne, c'est que, hé, les femmes sont tentées d'entrer dans les systèmes. Et oui, les femmes aussi sont tentées d'entrer dans les systèmes. Oui, 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 oui. Ça commence à devenir très inquiétant. Très, très inquiétant. Ces quatre filles que vous voyez là, moi aussi je les avais vues dans, je les avais vues quelque part. Elles avaient été accusées d'avoir tué un homme. Un chugata dit quoi. Mais je ne sais pas pourquoi leurs photos apparaissent encore sur les médias. Je ne sais pas si elles sont liées à toutes les affaires, mais on nous dit qu'il y a quatre filles qui ont coupé la tête des gars respectifs. Maintenant, est-ce que les rituels d'argent, ça marche ? On nous dit que les gens ont regardé les films du Nigeria. Vous voyez les films qu'on fait au Nigeria, les films qui s'accélèrent, les films du rituel d'argent. On nous dit que quand ces jeunes gens regardent ça, ils y trouvent une inspiration. Du coup, ils se disent que, waouh, s'ils ont monté dans ces films, c'est que c'est vrai. Sinon, ce ne serait pas possible qu'on monte ça. Donc, il faut qu'on aille chercher. Il faut qu'on aille chercher pour voir clair dans la fait. Ces jeunes gens vont aller voir clair dans cette histoire. Au point où certains s'abonnent aux comptes Instagram de certains acteurs qui ont tourné de ces films, et ces gens leur posent une question, mais est-ce que vous pouvez nous aider à faire le rituel d'argent ? Est-ce que vous intéressez ça ? Ces jeunes gens rentrent dans une box de leurs stars qui ont tourné un film sur le rituel d'argent. Et ils lui posent la question sur le rituel d'argent, mais est-ce que vous pouvez nous aider à pouvoir faire aussi ? Ils lui posent la question sur le rituel d'argent, mais est-ce que c'est dans quel secteur tu es entré ? Il faut nous monter le circuit, il faut nous monter le système, est-ce que vous vous rendez compte ? Les jeunes gens sont maintenant sur Internet, en train de chercher à savoir comment faire pour faire les rituels d'argent. Les jeunes gens sont en train de se balader tout droit dans la forêt. Ils vous ne le trouvaient pas possible, parce qu'ils espèrent rencontrer un feticheur, un marabout, pour que ce marabout puce leur permette d'avoir ça ! C'est-à-dire, ça là ! De l'argent en béton ! Ce sont des types d'argent, ce ne sont pas des types d'argent qu'on connaît facilement. Pour pouvoir avoir accès à ça, il faut être un commerçant, il faut créer sa propre entreprise, il faut avoir plusieurs clients partout dans le monde, en fait des milliers de clients. Ce n'est pas une chose qui s'acquiert facilement, ce n'est pas une chose qui s'acquiert du jour au lendemain. Il y a des gens qui ont des plantations, vous voyez, il faut vraiment faire un job de connaissance. Voilà ! Genre, tu fais tes business, ou bien tu vois la voiture, ou bien tu vois quelque chose, ça te permet d'avoir ça. Mais les gens, mais ça prend du temps, donc les gens préfèrent chercher le moyen de pouvoir avoir tout ça rapide, quoi. Chape-chape, ou vraiment. C'est là qu'ils ont commencé par les ordinateurs pour pouvoir, déjà, fouler ceux qui en ont. Fouler ceux qui en ont. Hein ? Mais ceux qui en ont là-haut. Vous pensez qu'ils se sont arrivés du jour au lendemain pour avoir tout ça ? Mais puis c'est que non ! Ces gens ont travaillé dur dans leur vie, et ça les a pris plusieurs années. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas deux jours. Ces gens ont souffert pour avoir ça. Mais juste comme ça, vous allez faire des rituals. Couper des gens, aller faire des rituals, parce que vous voulez avoir de l'argent. Juste comme ça, vous voulez quelqu'un à partir de vos boutages, ou bien de vos retiers d'argent. Ah ! Si c'était facile ! La vie n'est pas système. Après, on nous dit que c'est parce que le gouvernement ne fait pas son job. Il n'a pas de travail au pays. Ces gens veulent travailler, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez ? Ça veut dire ce que ça veut dire. Le gouvernement doit travailler pour vraiment créer, créer des choses. Créer, créer, créer des usines. Des usines, vraiment des usines, encore plus usines. C'est pas possible. Mais vous devez réfléchir là-dessus. Certains parmi ces gens-là veulent travailler. D'autres parmi eux, ils ne veulent pas du tout travailler. Ils préfèrent la facilité. Ils préfèrent l'argent rapide. Chape-chape. Il appelle ça chape-chape. Waouh ! Sérieux ? Pour avoir ce type d'argent, le dia peut vous donner en quelque temps. Ça dépend pas du temps. Mais, le prix à payer est énorme. Le prix à payer est énorme. Vraiment, c'est dommage. La jeunesse est entrée dessus. Vraiment un mauvais chemin. Un très mauvais chemin. Voici ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo. Je vous donne un retour pour la prochaine vidéo. Il y a deux choses à quoi vous montrer. Vraiment. Conseillez bien vos frères et les parents. Avant de mettre des enfants au monde, s'il vous plaît. Pensez à créer au moins votre entreprise. Ou l'enfant va venir travailler pour éviter de toutes ces mêmes choses. Parce que la pauvreté, parfois, ça pousse les gens à faire des choses que normalement. Ils ne pourraient pas le faire facilement. Si ils avaient tout. Wow. En tout cas, dites-moi ce que vous avez passé. Merci.